Salut tout le monde, c'est Monsieur Rumpo, aujourd'hui on se retrouve sur Maman Pétien d'improviser un tuto, mais sur une map buguée. Alors pourquoi buguée ? Vous voyez que déjà la Glowstone commence à péter un câble. En fait c'est pas la Glowstone, c'est le système. On y reviendra après. Escalier de secours, oui, escalier de secours, l'ascenseur est en panne. Alors je me suis construit un petit escalier de secours pour ce nouvel épisode de ma série et si on improvisait un tuto. Voilà. Très gros bug de bruit. C'est quoi ce machin ? Un livre est plus... Mais c'est quoi cet inventaire ? Mais oui je vous l'avais dit, je vous l'avais promis, on est sur la 1.3.2 et vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Alors je les ai laissées comme ça, tout simplement parce que premièrement je n'ai pas vraiment encore cherché à comment les refaire fonctionner. Mais aussi pour vous montrer à quel point j'ai du boulot à faire parce que pour ceux qui auraient suivi mon tuto sur l'ascenseur, ils le savent. Mais pour ceux qui ne l'auraient pas suivi, je vais leur montrer quand même. Je vais vous montrer le système de l'ascenseur et il faut que j'arrive à trouver comment... Déjà il faut que j'arrive à trouver d'où vient le problème, même si je sais un petit peu d'où il vient. Et il faut que j'arrive à trouver comment régler le problème. Alors regardez bien ce système, voilà. C'est une version très compacte, c'est-à-dire que tout ce qui est de laine bleue, c'est quasiment pas accessible. Après vous apercevez des blocs de bois ici, c'est pas très accessible non plus, etc. Enfin voilà, je ne sais pas si vous vous imaginez à quel point ça va être compliqué pour moi de trouver une solution à tous ces problèmes. Alors le système qui est en dessous, le système de la porte, je vais le montrer aussi. Voilà, il est là, c'est un système plus qu'ultra compact. Voilà, il y a des repeaters entre des blocs, il y a même des bouts de redstone qu'on ne voit presque pas, il y en a qu'on ne voit pas du tout même. Vous n'imaginez même pas à quel point c'est compliqué. Donc voilà, donc l'ascenseur est en panne pour la montée seulement, et je pense savoir pourquoi, effectivement. La descente fonctionne, donc on l'utilisera pour descendre. Mais voilà, c'est déjà très très galère. Donc heureusement que ce système fonctionne. J'imaginais pas ce que vous faites subir, juste parce que vous voulez que je sois en 1.3, 1.2. Bon, on se retrouve donc sur ce nouvel épisode avec, comme pour item, pardon, le livre et plumes. Alors le livre et plumes, qu'est-ce que c'est ? Alors déjà, c'est là, depuis la 1.3.2, c'est un livre qui permet d'écrire une histoire. Voilà, j'ai écrit une histoire. De le signer, et de pouvoir avoir son livre avec son titre et l'auteur, donc l'histoire par M. Raptor, en tant qu'item. Voilà, donc vous pouvez l'échanger, vous pouvez le vendre, vous pouvez vendre votre histoire, l'histoire que vous aurez écrite, etc. Pour la petite astuce, je vous mettrai un petit tuto en annotation, quand je l'aurai fait, bien entendu. Il y a une astuce pour pouvoir changer l'auteur, le titre, etc. Donc en gros, par exemple, d'écrire un journal intime et de changer l'auteur par le pseudo de Notch, par exemple. Voilà, voilà. Donc, déjà on va voir, je me suis dit que dans le dispenser, j'allais donner des items de l'1.3.2, même s'ils ne sont pas très très utiles, enfin utiles, même si, je veux dire, il n'y a pas forcément grand chose à dire sur eux, quoi. Donc, alors j'ai des gros bugs de souris en ce moment, voilà, vous voyez. Donc, pour ça, je vais vous montrer déjà comment le crafter. Alors, le livre, vous allez me dire, oui, mais on sait comment le crafter, ça, c'est pas dur. Eh bien, croyez-moi que si, c'est dur, parce qu'il y a encore les livres. Il y a les livres et les livres et plumes. Ce sont deux choses différentes, et donc, forcément, deux crafts différents. Alors, il faut d'abord savoir que les livres ne se font plus comme ça dans l'1.3. Vous êtes obligé de rajouter, la souris, t'arrête de béguer merci, un cuir sur le côté. Alors, est-ce que ça marche de l'autre coup ? Ça marche n'importe où. Logiquement, même si je fais ça, voilà, ça marche aussi. C'est même pas obligé d'être à côté. Donc, vous créez un livre, et ensuite, oui, j'ai oublié un truc. Ta-da-da-da. Oh là là, ces vieux bugs, j'en peux plus. Et ensuite, avec ce livre, pour faire un livre et plumes, vous devez mettre un sac d'encre d'un côté. Et une. Oh là là. Et une plume de l'autre. Alors là, pareil, logiquement. Oui, logiquement, vous les mettez où vous voulez. Donc, il y a un sac d'encre, un livre normal et une plume dans la table de craft. Ça fonctionne très bien. C'est un peu dommage d'ailleurs qu'on puisse les mettre n'importe comment. Enfin bref, ça vous fait un livre et plumes. Et ensuite, le livre et plumes, vous l'avez dans la main, vous faites clic droit n'importe où. Même par terre. Ça va le vouloir. Vous pouvez écrire une histoire. Vous pouvez seulement accepter pour pouvoir continuer d'écrire plus tard. Vous avez plusieurs pages aussi. Voilà. Et une fois que vous avez fini d'écrire ou d'éditer dès la première fois ou à plusieurs reprises, vous cliquez sur... Alors, panneau, c'est écrit parce que c'est... Enfin, je suis en français canadien. Sinon, ce sera écrit signé. Ou signé, je pense, en anglais. Pour ceux qui jouent avec le jeu en anglais. Et vous tapez le titre de votre livre. Et ensuite, vous cliquez sur signé et fermé. Alors, il faut savoir qu'un livre et plumes, une fois signé, ne peut plus être édité. Sauf par la petite astuce dont je vous ferai le tuto un peu plus tard. À part ça, que dire d'autre ? Le cuir, ça se droppe toujours sur les vaches. Les sacs d'encre, ça se droppe toujours sur les poulpes. Les plumes, ça se droppe toujours sur les poules. Poules et poulpes. Deux choses différentes. Et le papier, ça se craft toujours avec des cannes à sucre. Bah écoutez, je pense que je ne peux pas dire grand chose d'autre sur les livres et plumes. Alors, si vous qui regardez cette vidéo, vous avez une idée de choses qui pourraient être assez utiles et assez sympas avec les livres et plumes. Ou si vous pensez, et êtes même certain, que j'ai oublié de dire quelque chose par rapport à ces livres et plumes. N'hésitez vraiment pas à me le dire dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de faire un petit épisode bonus un de ces jours, avec plein de choses que j'aurais oublié. Par exemple, sur tous mes épisodes, sur les coffres, sur les portes, sur n'importe quoi. Je me ferai un plaisir de vous faire un épisode bonus. Donc, ceci dit, cet épisode est terminé. Donc, on peut utiliser notre ascenseur pour descendre. Et en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour me le prouver que ça vous a plu. Et ça me fera énormément plaisir, en plus de ça. Et puis voilà, on est arrivé à la fin de cet épisode. Merci encore une fois d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde !